Musique Il n'y a qu'une mauvaise fenêtre entre spectacle du ventre et théâtre du VF. Et c'est ce que Caro Thibault nous invite à découvrir en nous intéressant par notre condition primaire. L'un qui m'a amené de plaitre le miroir de notre société en nous proposant de voir l'autre un peu comme un autre numéro. Comme s'il n'existe plus de barrières entre les classes sociales qui ne cessent de creuser le procès d'un thème de société plus humaniste les a annoncé. Mes amis, je suis si heureux de vous retrouver ce soir pour fêter ce qui nous rassemble. La naissance de notre maison. 20 ans. Ah, le bel âge. Plein de promesses, de désirs, d'énergie, d'enthousiasme et, osons le mot, de joie. Et pourquoi nous en priverions-nous ? Sommes-nous mal dans notre peau ? Suis-je mal dans ma peau ? Bon, je vous entends d'ici, moi c'est différent, je suis le directeur. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour écrire cette fable ? Parce que c'est une fable un petit peu des temps modernes finalement. Oui, j'ai eu la chance, l'occasion de passer une journée dans un centre de recouvrement, enfin dans un centre de vente de crédit à la consommation, une entreprise de vente de crédit à la consommation, au service recouvrement et contentieux. Et voilà, j'ai été assez saisie par en même temps la brutalité des rapports entre les collaborateurs, puisqu'ils s'appellent ainsi, et puis les gens qui appellent, ceux qui n'arrivent plus à payer leur crédit, la violence de ces échanges, mais avec un côté extrêmement policé, c'est-à-dire la violence de fond en fait, de ce que ça implique, où c'est vraiment des questions de survie au bout d'un moment. Et en même temps, quelque chose de très policé, de très pris dans une structure de société très cadrée en fait. Et donc ça m'a donné envie de creuser une question qui se posait à moi depuis quelques années, qui était le rapport au capitalisme et à l'économie, notamment parce qu'on était à ce moment-là en pleine crise économique, en tout cas c'est ce qu'on nous disait, donc il y avait de moins en moins d'argent pour ci, pour ça, puis en même temps, on entendait parler des problèmes des fonds de pension, et puis en même temps, voilà. Et du coup, j'ai eu par ce biais-là l'occasion d'aller creuser cette question. Alors justement, est-ce qu'on le prend comme ami, lui ? Il se présente comme ça en tout cas, oui, mais... On le prend, quoi ? Non, enfin, j'en sais rien, après c'est chacun qui fait ce qu'il veut, mais lui, il se présente comme un bon ami, et généralement le crédit est présenté comme quelque chose... Évidemment, on fait de la pub autour de ça pour montrer que c'est vraiment quelque chose de très positif et qui aide beaucoup. Alors, donc dans cette pièce, effectivement, on a un rapport avec les personnages qui est quand même assez particulier. Personnellement, moi j'ai vu un petit peu une relation complexe, en fait, avec tous les personnages, qui avaient un petit peu une espèce de rapport avec leur enfance, qui était de régler, en fait, ou de ne pas avoir encore réglé, en tout cas, leur dépression infantile précoce. Oui, pour moi, c'est ce qui traverse les vies de chacune et chacun, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous a été légué, d'histoires connues ou non connues, et qu'est-ce qu'on fait avec ce dont on a hérité, nous, de blessures et de charges infantiles. Mais ça, il me semble que c'est quelque chose qui est tellement universellement partagé et répandu, que, voilà, c'est pas étonnant que le théâtre, qui est un endroit, je pense, où on va aller chercher au-delà des mots, au-delà à l'intérieur, d'aller révéler des choses qui sont obscures ou des choses qui sont, comme ça, de l'autre côté du miroir, on va dire, que le théâtre travaille aussi là-dessus, puisqu'il va travailler, je pense, sur les raisons profondes, qui ne sont pas forcément des raisons toujours très conscientes ou très rationnelles chez les êtres humains. Et donc, pour 50 euros de plus, non, il n'y a toujours pas ? Non. D'accord. Alors, j'avais eu la chance l'année dernière de voir une autre pièce, en fait, qui s'appelle « À plate couture », qui est toujours tournée. Oui. Quelle est cette motivation, justement, de trouver, en fait, des liens par rapport au travail pour avoir, en fait, une espèce de peinture comme ça de la société actuelle ? Alors, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire que moi, j'étais en train de commencer vraiment à m'intéresser au monde du travail et à l'économie, puisque le monde du travail est étroitement lié, évidemment, à notre système économique. Et à ce moment-là, Claudine Van Beneden, qui est la metteuse en scène de « À plate couture », est venue me rencontrer, parce qu'elle savait que je travaillais depuis très longtemps autour de l'histoire des femmes, pour me demander d'écrire une pièce sur l'histoire des ouvrières, enfin, des ex-ouvrières le jabi. Et donc, il se trouve que... Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On se retrouve à travailler pendant plusieurs années, de manière un peu obsessionnelle, sur le même thème. Et là, il se trouve que, du coup, ce thème s'est retrouvé concentré sur deux écritures, deux pièces qui, en plus, sont toutes les deux issues du réel, de manière très forte, mais après, avec des déroulements différents, puisque « À plate couture » était une pièce qui affirmait clairement quelle était l'histoire des ex-ouvrières de le jabi. Il se trouve que « Monkey Money », je ne me suis pas fait une commande en me disant « Je vais parler de tel organisme, de tel banque, de tel organisme de vente de crédit ». C'est quelque chose qui m'intéressait, et donc j'ai travaillé. Et du coup, il y a un développement autour de la fable et de l'imaginaire qui est beaucoup plus fort que dans « À plate couture », où je reste de manière beaucoup plus fidèle, proche du réel et proche de l'histoire de ces femmes, dont je devais rendre compte, puisqu'il était clairement indiqué que c'était leur histoire. Donc, c'est toute la difficulté de travailler sur une écriture qui cherche un souffle théâtral, épique, imaginaire, et en même temps qu'il soit très proche du réel, presque comme un travail documentaire. Et en même temps, ça a été absolument passionnant. « Monkey Money », je me suis énormément documentée, donc tout ce qui est raconté dans la pièce, même s'il s'est présenté comme une pièce d'anticipation, qui se passe un peu dans un monde, un peu de l'avenir, un monde un peu irréel, parce que tout ce que je raconte factuellement est vrai, sur ces grandes familles, sur la façon dont le pouvoir se transmet, etc. Mais j'avais beaucoup plus de liberté, puisque je n'étais pas en train de rendre compte d'une histoire très précise sur laquelle on m'aurait fait une commande. Voilà. Mais du coup, la co-écriture, l'écriture de ces deux histoires de manière très proche a été très intéressante sur ce travail autour de l'écriture et du réel. « Monkey Money, justement, il y a quatre personnages qui se recoupent dans le monde des riches et dans le monde des pauvres, en tout cas. Comment se sont placés ces parallèles, justement, en fait ? L'idée d'avoir ces parallèles entre des personnes qui pourraient être les mêmes, en fait, qu'elles soient à la fois riches ou qu'elles soient à la fois pauvres ? » « Je ne sais pas qu'elles sont les mêmes, je suis partie de deux choses. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée dans... Enfin, ce qui me frappe en général, mais ce qui m'a beaucoup heurtée dans ce centre de recouvrement, c'est que quand les gens appelaient les gens qui ne pouvaient plus payer leur traite, enfin, leur crédit, il n'y avait aucune forme d'empathie humaine. Il n'y avait aucune forme d'empathie. C'était l'autre et donc la personne au téléphone pouvait pleurer. C'était souvent des femmes isolées avec enfants dans des situations très très précaires qui craquaient au téléphone, etc. Et la personne faisait du job, faisait le boulot et basta. Et il n'y avait plus aucun rapport à l'humain. C'est quelque chose qui était très frappant d'un seul coup. Dans l'idée, moi, je pense que c'est toujours lié très fortement à un rapport d'être protégé par une structure, dans un rapport d'obéissance à une structure qui fait qu'on est déresponsabilisé, qu'on est enlevé, qu'on est allégé par rapport à sa responsabilité humaine, sa responsabilité éthique par rapport à l'autre. Et du coup, je me suis dit, mais par exemple, les migrants qui arrivent, les réfugiés qui arrivent et les gens disent par aussi, mais on ne peut pas accueillir cette racaille, machin, etc. Ou le clodo dans la rue, dont les gens se trouvent. Si d'un seul coup, chez cette personne, on avait le visage d'un proche, si d'un seul coup, le migrant qui débarque, s'il avait le visage de votre frère, de votre mère, ou le clodo dans la rue, ce serait d'un seul coup, ça crée un... C'est plus l'autre, c'est plus l'étranger, c'est le frère, c'est vraiment vous, frères humains. Et du coup, je me suis dit, de l'autre côté du mur, parce que c'est une société qui est partagée en deux par un mur, avec les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, je me suis dit, de l'autre côté du mur, personne ne franchit jamais ce mur, mais le jour où ils le franchissent, ils se retrouvent face à leur double, face à des gens, et du coup, K, quand elle franchit le mur, elle se retrouve dans la figure d'un vieux qui est en train de se laisser crever de faim dans la rue, elle se retrouve face à son père, face au visage de son père. Et du coup, je me suis dit, c'est extrêmement important qu'il y ait ce rapport de double. Et donc, chacun a son double. Puis après, aussi, effectivement, il y a tout le déterminisme social, c'est-à-dire de se dire, où que tu sois née, ça crée quelque chose d'autre de toi. Mais la littérature s'est déjà intéressée à ça, à des films aussi, mais effectivement, ça crée quelque chose d'autre. Tu ne te développeras pas de la même manière, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas au libéralisme, au fait que l'individu est assez fort, s'il est fort pour pouvoir se développer en toute... Évidemment qu'on a une part de responsabilité, mais je pense que malheureusement, nos sociétés nous prédéterminent de façon atroce à l'endroit où... Enfin, atroce, terrible. Pas atroce, mais terrible à l'endroit où on est. Voilà. Et donc, la pièce raconte ça aussi. En tout cas, c'est une métaphore. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent et puis c'est très bien. Ils se baladent là-dedans. Ils peuvent la voir d'un côté plus politique, d'un côté plus poétique. Ça, je m'en fiche. Après, c'est les gens qui se promènent. Moi, je n'ai envie de rien imposer à personne. J'ai des images, j'ai des choses qui me traversent. Il y a quand même de l'espoir, finalement, de cette pièce. Parce que le fait que Ka fasse le chemin d'elle-même, suite à ce qui se passe, en fait, par rapport à ce qu'elle a subi jusqu'avant, en fait, par les Seigneurs War Inverse, est-ce que c'est justement pas là, en fait, où il faut chacun de nous, en fait, chercher en nous, aller vers l'autre, justement, pour arriver ça ? Oui, après, Ka, ce que ça raconte aussi beaucoup, cette pièce, c'est l'endroit de la marge, du petit grain de sable humain. En fait, ce que disait une dame, il y avait un débat hier, et une dame disait très justement, chacun des personnages est un petit grain de sable en soi, même le grand vieux directeur de tout, le vieux patriarche, même le jeune directeur, ils ont tous des fêlures, ils ont tous des endroits de fragilité. Et oui, moi, je pense que tous mes personnages au théâtre ont ça, parce qu'ils sont tous pris dans quelque chose d'humain. Après, c'est peut-être pas toujours le cas dans le monde, mais j'ai même pas envie de le savoir, quoi. Mais des fois, je me dis, il y a des gens qui n'ont même plus aucune forme d'empathie, de... Et donc, Ka, elle fait ce chemin, mais Ka, en plus, elle a cet autre problème, qu'elle est l'héritière, hein, elle est l'héritière du grand patriarche, mais elle est fille. Et donc, en tant que fille, elle est la non-héritière par excellence, de toute manière, dans n'importe quel caste, et dans n'importe quel truc, elle n'héritent pas. D'ailleurs, les femmes n'héritent pas. Elles héritent, mais symboliquement, elles n'héritent pas. C'est le fils qui hérite symboliquement. Et donc, Ka, elle a toujours été dans ce décalage-là. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très fragile. On le dit plusieurs fois dans la pièce, elle va pas bien, sa mère s'est suicidée. Enfin, c'est des femmes qui trouvent pas leur place, forcément. En plus, on est dans un univers qui, réellement, dans la réalité, est un univers extrêmement patriarcal. Moi, je pense réellement que le capitalisme est profondément patriarcal. Ça veut pas dire que les femmes feraient mieux. Attention, quand je dis patriarcal, c'est pas les mecs qui sont des nazes et ils vont inventer le capitalisme. C'est pas ça. Mais je crois profondément que c'est la transmission de sa propriété à celui qui me ressemble. Et celui qui me ressemble, c'est l'autre. C'est l'autre homme blanc occidental. Enfin, voilà. On est toujours dans la reproduction. Et je crois que le capitalisme, c'est ça. Et du coup, K, elle est déjà décalée. Donc, quand elle traverse le mur, elle ne traverse pas pour rien. Cet homme vient la bouleverser par son acte qu'il pose là, comme un petit grain de sable au milieu de cette énorme machine, au moment où elle, elle est en train de se refermer sur elle-même. Mais quelque part, ce grain de sable, elle l'a déjà dans la tête. Et je pense qu'on l'a tous plus ou moins dans la tête. Après, il y a des gens qui ont des tellement petits grains de sable que c'est compliqué d'aller leur faire bouger ou que ça bouge quelque chose. Mais je pense que, voilà, je pense que nos systèmes politiques actuellement sont complètement corrompues et sont complètement terribles. C'est une caste qui tourne sur elle-même, qui reproduit de gauche à droite les mêmes choses. Enfin, à part quelques personnes qui sont vraiment... Mais ce n'est pas ceux qui font carrière. C'est des élus pleins de convictions. Moi, j'en ai rencontré plein. Et malheureusement, je crois que les carriéristes de politique ne sont plus des gens pris dans leur conviction. En tout cas, ils sont dans un tel système qui bouge. Par contre, je pense que les citoyens et les citoyennes, je pense, ont quelque chose à faire. Il faut qu'ils et elles le fassent. Moi, je ne peux pas croire qu'on est dans ce système-là. Bah, tant pis. Et puis, on va aller tous voter Le Pen parce qu'il n'y a que ça à faire. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. Tous à nos endroits. Je pense que la société civile, la démocratie appartient au peuple. Elle n'appartient pas à la caste gouvernante. D'où ? C'est quoi ça ? La démocratie, elle appartient aux gens. Donc, je pense que ces petits grains de sable-là, c'est toutes nos petites humanités qui, à un moment donné, peuvent péter le rouage de cette machine dans laquelle on est prise. Notre petit demande de sable, c'est d'arrêter de voter, finalement ? J'en sais rien. Là, franchement, j'en sais rien. Et puis, je pense que chacun fait son cheminement par rapport à ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'arrêter de voter, c'est laisser la place aussi. C'est très complexe. C'est laisser la place à ceux qui continuent à voter et pas forcément à des endroits. Voilà. Et puis après, on arrête de voter. Mais comme on est dans ce système, on n'est pas non plus en dehors de ce système. Donc, c'est être dans le système sans être dans le système. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? On dit, ça ne me regarde pas. Mais si, tu es dans le système. Tu dis, tu as la sécu, tu as le machin, ça te regarde. Voilà, tu payes tes impôts, etc. Donc, voilà, c'est essayer d'imposer les idées du peuple. C'est manifester, c'est bouger, c'est monter des assos, c'est faire circuler des idées, c'est faire le boulot aussi que l'État ne fait plus, c'est-à-dire le boulot d'éveil de l'esprit critique, de notre esprit critique et de l'esprit critique et de toutes et tous. Voilà, c'est ça, c'est travailler à ces endroits-là à sauver l'esprit humain à tous les endroits. Pas de manière missionnaire, mais parce que le nôtre est à sauver en premier lieu. Petite question pour 2017. D'autres projets peut-être ? Un petit peu dans ce sens-là ? Oui, plein. En deux mots, lesquels ? Moi, je dirige maintenant le Centre dramatique national de Montluçon. que déjà, il y a un énorme travail dans un lieu comme ça, en pleine Auvergne, c'est absolument génial, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est un endroit formidable qui est vraiment, qui tient en plus symboliquement, qui est très représentatif de l'histoire de la décentralisation en France, de la démocratisation culturelle. Voilà, donc déjà, rien que ça, avec tous les artistes qui participent à ce projet, il y a énormément de choses à inventer sur du hors-les-murs, de l'itinérance, de la rencontrer avec plein de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au théâtre. donc déjà, c'est des lieux géniaux pour ça parce que c'est des lieux qui sont et artistiques et politiques à la fois et qui permettent d'être simplement dans le monde, au cœur du monde, à faire notre travail au cœur du monde et ça, c'est génial. voilà, et puis après, des projets dans ce cadre-là de création, une création autour de l'éveil amoureux, de la façon dont ça vient à cogner contre les soifs d'absolu, qu'est-ce que c'est que l'absolu amoureux et le compromis, la sexualité, enfin voilà, tout ce qui vient nous entrechoquer la tête quand on est adolescent, c'est une espèce de variations contemporaines autour de l'histoire de Camille Perdicant et de Rosette On ne bannine pas avec l'amour parce que je pense que ça pose aussi une certaine manière la question du renoncement à l'absolu, en tout cas, c'est ce que Camille pose à Perdicant là-dedans et puis ensuite, une pièce, l'année d'après, Jeune Public autour de la question de la désobéissance. Ça serait peut-être même urgent, non ? Oui, c'est urgent mais j'ai besoin de la maturer. Merci beaucoup en tout cas, Carole. Merci à vous. Dernière petite question ? Vraiment pas ? Pour 5000 ? Non. Définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada